Salut à tous, c'est Keyblood, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Steel Division 2, regardez, capturez l'objectif, sécurisez le centre-ville Bouddha, sécurisez le carrefour et sécurisez la ferme, il y en a encore un normalement, le voilà, sécurisez la gare, alors qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, parce que la plupart d'entre vous, ah encore, autoroute Moscou-Minsk, et donc bien qu'est-ce que c'est, et bien c'est très simple, c'est le mode scénario du jeu, donc ce sont des batailles historiques, c'est-à-dire que vous avez ça contre l'IA, vous pouvez faire ça contre l'IA, ou vous pouvez faire ça avec des joueurs, donc c'est assez amusant de jouer de temps en temps un scénario comme ça, on en a fait un avec la Space Division, donc du coup, je vais un petit peu vous montrer ça, on va accélérer vite fait, comme ça on va avoir le placement de troupes, en gros, ici dans ce scénario, il y a trois joueurs qui défendent, trois joueurs qui attaquent, donc de mon côté, je serai avec, je crois qu'on n'a pas encore les stats, mais on les voit après quand la partie commence, donc les balises se placent, ici il y a des défenses, là c'est moi qui ai mis la balise d'attaque, je commence à mettre mes troupes, j'ai mis x10 accéléré, le plus rapide, comme ça on va avoir le placement de troupes très rapide, en début de partie, nous n'allons donc pas, de notre côté, nous on est du côté des défenseurs, des bleus, nous n'allons donc pas faire venir les troupes depuis le bord de map, nous allons tout de suite les placer sur un terrain qui est conquis à la base, par l'équipe des bleus, les rouges, eux par contre commencent vraiment en bordure de map, ils vont devoir attaquer, l'objectif pour eux, pour gagner, c'est de capturer au moins trois points sur les cinq, pour inverser la tendance, c'est à dire que c'est la même chose que des drapeaux, sauf que c'est des points qu'ils doivent capturer, donc il y a la ville, on la revoit ici, il y a la ferme, donc petite ferme ici, un petit point qui fait cette taille plus ou moins, donc ce sont des zones que vous devez capturer, et le carrefour, alors, et également la gare, voilà, la petite gare comme ceci, vous voyez, je suppose que si on met un soldat dans cette maison, c'est bon, et le carrefour, il faut simplement prendre ce point là, il ne faut plus qu'il y ait d'ennemis, plus qu'il n'y ait plus de bleu sur le carrefour, alors je pense que le chrono va bientôt s'arrêter, on est à huit minutes, et ensuite je vais mettre une mini pause, parce que j'ai un truc à vous expliquer, effectivement, il va y avoir un event ce vendredi, donc demain, normalement la vidéo sort jeudi, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est pour demain, du coup, c'est un event un peu spécial, c'est une radio libre, où on va faire un petit peu le bilan sur le jeu, on va parler de ce que nous aimerions voir pour un futur SD3, si un jour il y a un SD3, on ne sait pas, on n'en sait rien, apparemment ce n'est pas à l'ordre du jour, mais bon, on va en discuter, nous en tout cas, on a envie d'en discuter, donc on va le faire, on va aussi discuter de ce que nous aimons dans le jeu, et ce que nous ne aimons pas, en gros, on fait un bilan avec des propositions, il y aura des stropoles, comme ça le public pourra voter pour des idées qu'on va lancer, vous serez tous amenés à vous exprimer, je mets sur 1 et en pause 2 secondes, donc vous serez tous amenés à vous exprimer, n'oubliez pas, donc de venir à 20h, le vendredi, donc demain normalement, à 20h sur le Discord, dans le canal vocal de Steel Division 2, et vous pourrez donc être, vous serez appelé pendant la radio libre, qui sera en live sur Twitch et YouTube, vous pourrez venir vous exprimer, la vidéo sera évidemment mise en rediff sur ma chaîne YouTube, parce que ce sera l'occasion peut-être de la présenter, je ne sais pas, si un développeur passe par là, qui sait, comme ça vous aurez la possibilité de parler, de donner vos idées, donc voilà, c'est juste notre communauté qui s'exprime, donc j'espère que vous serez très nombreux, parce que c'est des événements importants, ou peut-être pas tout à fait importants, mais intéressants, donc voilà, c'est intéressant pour vous aussi, parce que c'est vous qui allez donner votre avis, moi je vais un petit peu superviser ça, je donnerai un peu mon avis aussi, vous savez, je donne toujours mon avis de toute façon, donc voilà, et voilà, donc sans plus attendre, ici, donc pourquoi est-ce que je montre ça, déjà parce que je n'avais pas fait le live, donc pendant le dernier event, c'était l'occasion d'un event, et donc du coup ici je vais vous faire la rediff sur ma chaîne en la commentant, également parce qu'il y a une de mes idées pour demain qui sera assez intéressante à prendre en compte, c'est l'idée de points à défendre, plutôt que de drapeaux, et ces points pourraient être sur une très grande map qui serait dissociée d'une ligne de front, on en parlera sans plus attendre, nous commençons donc avec, de mon côté, du côté adverse, il y aura Vaivicti, Jude, Ananas et McLean, qui seront donc avec 16ème gare, Straycovidive, en fait c'est pas les mêmes, c'est 84ème DFG, vous connaissez pas, effectivement, ce sont des divisions qui sont préconçues pour ce type de scénario, et c'est pas moi qui les ai faites, c'est la partie qui décide de ça, et de mon côté, je serai avec Final Coupe et Wilbert, Wilbert qui a un autre pseudo sur le Discord, non, je me trompe, ceci étant, c'est parti, on appuie sur Play, l'objectif de, bon ce sera peut-être pas la bataille la plus endiablée de toutes, mais j'avais dit que je la mettrai en rediffusion, donc je la remets en rediff, comme ça vous allez pouvoir voir ceci, on va commenter ça tranquillement, prochaine vidéo, évidemment, ça sera la présentation du reste des unités du DLC, on avait vu ensemble les unités roumaines, et il y a des unités du côté russe, qui sont également de 3 divisions, et on les reverra dans la prochaine vidéo, et puis la suivante encore, sera une vidéo de bataille un peu plus, comment dire, un peu plus péchue, un peu plus énervée, alors qu'est-ce qui se passe en début de partie, on voit que nos adversaires commencent à se déployer gentiment, on a McLean, qui avance ici avec un peu d'infanterie, donc on voit qu'ils ont placé des balises, donc ça c'est de mon côté qu'ils ont placé des balises, donc ils sont ici en défense, donc Wilbert est en défense avec Final Coupe, de mon côté je suis le joueur artillerie, donc j'ai mon artillerie qui est derrière, regardez, D-105 et D-150, et ici je me suis mis un petit peu en défense, j'ai pas grand chose, moi j'ai très peu d'infanterie, j'ai des chars seulement pas assez, donc en gros je suis obligé de faire un peu de la défense avec du Flak 36-88, des canons bunkers, oui effectivement on peut avoir les bunkers, regardez, avec les canons qui sont logés à l'intérieur, des bunkers qui sont très résistants je trouve, pour des constructions en rondin, c'est très très résistant dans le jeu, ça ce serait peut-être un truc à changer effectivement, les bunkers les gars, je trouve qu'ils ont une résistance bien trop grande, c'est atroce, surtout que voilà, il faut tout le temps leur tirer dessus, et les chars souvent, quand ils sont en mode assaut, et qu'ils voient le bunker, ils tirent dedans sans arrêt, sans arrêt, et finalement ils ne le détruisent jamais, donc c'est un petit peu fatigant à la fin, mais bon, après il y a d'autres joueurs qui me disent, en quelques coups de mortier, on arrive à les détruire, je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais bon, moi j'ai pas la même expérience, on a un petit 75 ici qui est caché, parce qu'il voit les KV1S, mais il faut les laisser approcher, alors toujours pas de combat, les rouges tardent un petit peu, regardez ils sont en défaite, donc défaite totale dans 27 minutes, mais ça ne fait pas 3, c'est pas une défaite accélérée ici, en gros ils sont en défaite totale, tant qu'ils n'ont pas au moins 3 drapeaux, enfin défaite totale ou défaite mineure, ne changent pas la vitesse, c'est à dire qu'ils ont 30 minutes pour inverser la tendance, c'est comme ça que la partie se joue, donc en gros nous on est juste en défense, alors qu'est-ce qui se passe, et bien voilà les premiers tirs, de Final Coupe, ici sur un petit PTRD41, et je crois que je commence à balancer du 150, sur, oui bon on a, voilà, il y a ici un IS-2, donc pourquoi pas lui faire des dégâts, enfin du moins essayer très loin, donc c'est difficile avec l'artillerie, d'aller carrément le pounier, ça tombe, ouais, boum, boum, les gros 150 ça, il suffirait de 2 touches de 150 je crois, ouais, 2 touches ou 3 touches de 150 pour détruire un IS-2, malheureusement ça tombe bien à côté, vous voyez regardez ça, c'est tombé à côté, je crois pas que ça lui a fait des dégâts, non 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 on voit bien, sinon on voit des petites bosses sur la carlingue, mais il en a même pas encore, donc il faut vraiment que ça tombe tout près, ça tombe, ah là je le touche, je crois que je le touche au 105, mais bref, bon, et bien ça commence au niveau de John McLean, ici, il y a que John McLean ou il y a aussi, non, il est seul pour l'instant, enfin ça commence pas encore en fait, ils utilisent du tir hors cartes je crois, regardez, du 122 pour essayer d'amoindrir les soldats, c'est très bien joué, c'est ce qu'il faut faire, Wilbert qui met une petite balise d'aide en attendant, petit KV 80, euh, KV, 4, non, KV 8S, voilà, qui sont des petits chars lance-flammes, des petits chars, des chars moyes, des bons chars lance-flammes, c'est un châssis de KV, c'est pas comme le KV 1, donc, il a un blindage un petit peu réduit, mais très bon blindage sur les côtés, et également, excellente, excellente unité, malgré son canon un petit peu amoindri, puisque c'est juste du 45 mm, il a, il a un lance-flammes, donc, vraiment, si on arrive à le rapprocher suffisamment, il devient vraiment imbattable, contre l'infanterie, bien sûr. Alors, là, voilà, un premier KV 8, qui se fait sniper par le 75, John McClane, qui remet du tir hors carte, quant à moi, de mon côté, il se passe rien pour l'instant, en fait, je suis vraiment, avec mon artillerie, j'en ai déployé encore un ici, regardez, encore un 150, et là, oui, voilà, je vais commencer à tirer un peu sur les positions de KV 1S, ennemi, je crois que j'ai fait un contre-ordre, j'ai changé mes 105, ouais, j'ai changé mes 105, je les ai mis là-bas, pour essayer de soutenir un petit peu mes alliés, qui vont certainement recevoir bientôt un gros assaut, de la part de McClane et Judanana, qui sont magnifiques, Judanana, ce pseudo-magnifique, vous connaissez maintenant ces pseudonymes, que vous voyez revenir, ce sont les stars de la Space Div, donc les Judanana, les McClane, les Captain Rex, les General Stan, les Vaivictis, les Final Coupe, donc tous ces gens-là, toutes ces personnalités incroyables, tir de MG42, qui pin les Saperi, là, c'est mon artillerie qui tombe, dans les forêts, en mode soutien, on essaye de, nous, on doit résister, il faut qu'on garde 3 points, donc, pour l'instant, ils ont 24 minutes, pour reprendre des points, t'as mon artillerie qui les pin bien au sol, donc ça, c'est un très bon point pour nous, ça retarde vraiment leur assaut, ça les empêche d'être organisés, du moins, parce que leurs troupes viennent au compte-gouttes, regardez, ça ne met pas de gros dégâts jusqu'ici, mais, ah, c'est Schultzen, qui se sont fait prendre à partie, rendu direct, c'est vrai que l'adversaire a du coup, du char lourd, ISU 162, et pas que, évidemment, du Staline, regardez, il est toujours là, est-ce que je l'ai un petit peu blessé ? Non, pas du tout, je crois qu'il n'a rien eu, en fait, tout est tombé à côté de lui, alors, très bien joué, de la part de Final Coup, qui retire son canon de 75, il faut savoir que de notre côté, on n'a pas énormément de troupes, on n'a pas énormément de renfort, et on n'a pas de char lourd, etc., on va vraiment se battre à l'infanterie, au canon, et on va se battre longtemps en défense, regardez les KV-8 qui avancent, ici, mon artillerie, sur le flanc gauche, est en train de taper sur les KV-1S, est-ce que je le détruis ? Poumk, oui, oui, bah oui, le 150 mm, ça fait mal, donc, regardez ici, j'ai toujours mes 150 carcels et positions ennemies, petit KV-1S qui avance, l'ennemi, donc, ici, ça va être du côté Judanana, Vaivictis, qui vont essayer de prendre, donc, la ville, le centre-ville Bouddha, regardez, nous avons ici des canons, Wilbert, et Wilbert qui a deux canons en 75, et en 75 embusqué, dans mon côté, ah oui, je suis aussi joueur DCA, donc, je déploie la DCA également, chaque fois que je clique sur un truc, on dirait qu'il y a tout qui se sélectionne, c'est bizarre, voilà, je suis aussi le joueur DCA, donc, j'ai un petit peu des 37 partout, j'en ai deux là-bas, j'ai un 88 ici, je crois que j'ai deux 37 ici, ouais, j'en ai un là, ça, c'est une DCA de Wilbert, et donc, Pouk, regardez, là, pour l'instant, c'est le combat sur le carrefour, regardez, la DCA empêche les PE2 de franchir, donc, notre, notre dôme de défense DCA, ce qui nous arrange bien, parce que, ah non, il a largué, il a réussi à larguer celui-là, parce qu'il va pouvoir s'en sortir, je ne sais pas où ça tombe, ah, ça, c'est les 150, c'est mes 150 qui tirent sur la position, boum, le 75 qui vient de shooter un KV1, boum, un deuxième, mais il faut deux coups, ce n'est pas un KV1, c'est un KV8, pardon, et là, il a perdu, évidemment, deux KV8, c'est beaucoup trop, ah, les 150 qui viennent de détruire un autre KV, donc là, pour l'instant, l'ennemi prend du terrain, mais ne gagne pas vraiment, ce n'est pas encore donné, regardez, les 150 qui font de gros dégâts au KV, le problème, c'est qu'on a peu d'artillerie, enfin, pas d'artillerie, mais de DCA, tout ici étant, regardez, toutes ces fumées qui montent, on voit bien qu'il a quand même reçu des dégâts, alors malheureusement, je crois que je tire un petit peu dans les choux, là, les choux de zone qui essaient de passer, mais qui se font repérer, finalement, ils arrivent à passer, petite croix au centre du village, placée par Wilbert, on se prend du tir hors carte sans arrêt, regardez, même ici, on a été bombardé, je place une 88, 2 88, en espérant que ça paye, pour l'instant, du côté gauche, rien ne se passe, enfin, de notre côté gauche, on va regarder la partie de notre point de vue, on voit qu'il y a quelques fumées qui décollent, les chars se font piner, ils n'arrivent pas tout à fait à prendre du terrain comme ils le voudraient, regardez, ils arrivent en ville, mais sans leurs chars, ils arrivent en ville juste avec de l'infanterie, ils se prennent des tirs de mortier d'ailleurs, l'artillerie légère est très très efficace, il ne faut jamais sous-estimer l'artillerie légère, un petit mortier de 81 comme ceci, regardez, ils sont très très efficaces contre l'infanterie, pour rien que les empêcher d'avancer, ou leur faire des petits dégâts à force, ils n'arrivent plus à encaisser, la victime qui avance avec ses KV-1E et KV-1S, ah oui, mais ça c'est un autre, regardez, il y a le KV-8 et le KV-1S qui lui a un canon de 76, le KV-1S, et qui n'est pas lance-flamme du coup, c'est juste une version, et le KV-1E lui qui est par contre bien mieux blindé, il y a 110 de blindage, regardez la différence entre les deux, on ne la verra pas longtemps, et voilà le KV-1, alors lui par contre il est plus résistant, ceci étant, plus résistant, mais quand il a face à lui des 88, comme ceci, même avec sa bonne résistance, je crois qu'il ne fera pas le taf longtemps, boum, tir de 88, regardez, allez, bonk, ah ouais ça perce direct, le 75 ça ricoche, mais le 88 ça passe, à chaque fois, donc voilà, regardez un petit peu, ah oui ça c'est encore un autre char, on a vraiment une bonne diversité de char, chez les ennemis, le KV-85 ici, qui lui, non seulement a un canon de 85 mm, donc plus puissant, il a aussi un blindage plus puissant de 125, c'est un petit peu une version en dessous du IS-2, le IS-2 qui lui, effectivement est un des chars les plus puissants du jeu, si on oublie les Koenig's Tiger, qui vont d'ailleurs bientôt revenir avec de nouveaux DLC, qui vont mettre des Koenig's Tiger, et tenez-vous bien, encore plus blindés que ceux qu'on a, donc, enfin c'est ce que j'ai pu comprendre, des Koenig's Tiger encore plus puissants, enfin pas plus puissants au niveau du canon, mais plus blindés, donc voilà, encore plus indestructibles, comme s'il n'était pas assez, je ne sais pas à quoi ça sert d'ailleurs, parce que, enfin, c'est pas que ça sert à quelque chose, c'est que, historiquement ils étaient comme ça, donc on les représente comme ça, mais c'est ça que je dis, on ne pouvait déjà pas détruire les normaux, donc les améliorer, je ne vois pas ce que ça va changer, au niveau des canons, on pourra quand même, on pourra encore moins les percer, mais on ne pouvait déjà pas percer les autres, donc, enfin si en fait, on peut les percer avec un IS-2, mais il faut déjà se rapprocher, c'est ça le truc, ok, ça tire de leur carte sur nous, sur la droite, ils n'ont toujours pas le carrefour, mais ils s'en rapprochent, vous voyez qu'il y a une grosse recharge de Sturmoviki, infanterie de choc, donc c'est des infanteries lance-flammes, vous pouvez voir ici, les deux petits lance-flammes qui sont sur les soldats, je prends un peu des photos, il faut que je fasse une miniature, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, alors, la ville qui se fait encore une fois bombarder avec des tirs hors carte, on est au centre du plateau, toujours ces petits tirs de mortier de notre côté, qui les pinent, qui leur mettent des petits dégâts, mais ils n'arrivent pas à avancer, regardez, toujours les tirs d'artillerie, de mon côté, qui empêchent littéralement leur blindé, de prendre trop de terrain, d'ailleurs, regardez ce IS-2, qui a déjà plein de dégâts, qui est à deux doigts de mou, il a changé son canon très vite de côté, et boum, un petit ZIS avec de l'infanterie, qui a été détruit, c'est vrai que de mon côté, je les empêche vraiment de passer par ce chemin, avec l'artille, on a un net avantage de notre côté, parce qu'on commence, avec moi, je suis joueur artille, donc je peux avoir des 150 dès le départ, etc., alors que notre adversaire ne le peut pas tout de suite, il doit attendre, il doit aller déployer jus d'ananas, d'ailleurs le fait, avec du 280, et du 203, regardez, c'est BR 280, le monstre, le monstre BR, vous ne rêvez pas, l'artillerie se tracte elle-même, donc il y a effectivement un moteur là-dedans, je ne sais pas où il est d'ailleurs, on ne le voit pas trop, où est-ce qu'il est le moteur dans ce truc-là ? Est-ce qu'elle tire ? Il semblerait que oui, vous savez quoi ? On va regarder ça, on va regarder ça, ça va prendre du temps, il est où le moteur là-dessus ? Là on a les deux trucs pour mettre les munitions, ça serait ici dans la carlingue, allez, comme ça j'ai ma miniature, désolé les gars, comme ça j'ai ma petite miniature, tir au nom d'une pipe, s'il change de tir je te jure, feu, voilà, voilà, comme ça vous aurez envie de cliquer, donc du coup, on continue, la ville est toujours bombardée, mais toujours pas prise, donc on voit que toujours, ça a du mal à arriver par ici, toujours les chars prennent plein de dégâts, ça avance au RAS V de K, T-34, le truc c'est que, nous avons regardé cette position de 88, de 75 dans la forêt, qui empêche vraiment les avancées, ici, un Nashorn de Final Coupe, deux Nashorn de Final Coupe, très dangereux contre les IS-2, mais toujours un tir d'artillerie, qui empêche les IS-2 de passer, à droite, on voit que le carrefour est toujours à nous, tentative d'enveloppement, de la part de John McClane, qui d'ailleurs, regardez, se fait tirer dessus à l'artillerie, ici je crois que c'est un peu plus gros, que des 80, non ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est toujours des 80, mais il y en a plein, donc regardez-moi ça, ah bah oui, il y a mes 150 qui tirent dessus aussi, donc là, c'est terminé, infanterie détruite, réplique de John McClane, avec du Cat Yusha, magnifique tir d'appui, qui en a eu marre de ces mortiers, on le comprend, et qui se permet de les virer, il en a eu un, ah, il en a eu que un, ça tombe presque dessus, ah, il en a eu deux, il en a eu trois, bon, bah voilà, il a quand même rentabilisé son tir, il en restant ici, ah mais il continue ses tirs, encore, ici, un quatrième de détruit, un quatrième mortier de détruit, et il fait larguer les Shutsen, donc il retarde, effectivement, l'infanterie de Final Coupe, pour revenir, jusqu'à portée, ici c'est, ah bah, j'avais placé des 105 ici, pour justement faire un tir de, empêcher ce ISU 152, de se placer trop facilement, parce qu'une fois ici, il a des angles de tir, il me semble, en fait, il a des petites fenêtres de tir, vers nos positions, ce qui est très dérangeant, on revient avec, ah tiens, la DCA, qui est toujours très très intéressante, même pour tirer sur l'infanterie, ici le canon de 37 mm, qui est en train de harceler les Sturmowik, regardez, ils sont pinés au sol, mais il a quand même donné un ordre d'avancer, ponc, 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 alors lui normalement, il est mort, lui aussi normalement, ah bah alors voilà, qui est mort, toujours pas de points, capturés, et les rouges, il ne leur reste plus que 13 minutes, pour faire la différence, donc voilà, pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas trop de, il pourrait prendre la ville, on n'a pas grand chose dedans finalement, mais il faudrait qu'ils évitent de faire passer leur char par cette route, et ils le refont, ils remettent encore leur char ici, alors que ça fait depuis tout à l'heure que je tire partout, donc ils remettent encore des chars ici, en fait il faudrait les faire venir par cette petite ville, et les faire attaquer par ici, plutôt regardez comme ça, ils resteraient à couvert, et ils nous empêcheraient d'utiliser nos 88, et nos canons embusqués ici, regardez, et ils pourraient faire rentrer leur char dans la ville, et nettoyer la ville en fait, beaucoup plus facilement, qu'en passant par ce côté là, parce qu'en passant par cet axe, et bien regardez, tous nos canons ici, peuvent avoir une vue jusque là, donc tout ce qu'il y a dans ce carré là, on peut toucher, enfin à partir de là, voilà, à partir de là, donc c'est vrai que la stratégie d'attaquer inlassablement par cette route, n'est pas la meilleure, il faudrait vraiment faire venir les chars, surtout ici, regardez les 75, 88, 75, encore un pack, ici le pack 43, 88 mm, qui est excessivement puissant, donc une unité qui a 230 de pénétration, en gros c'est le canon du Koenigsteiger, ni plus ni moins, c'est la même puissance du moins, et les IS-2 sont à chaque fois repérés, à chaque fois on leur tire dessus au mortier, avec tout ce qu'on a, que se passe-t-il du côté, attendez, ouais voilà, donc 88 qui tire, ah ouais non, qui tire sur l'aviation, je me disais aussi comment, est-ce qu'il va toucher ce IS-2 à 15 km, mais non, petit avion de reco détruit, regardez, encore ces véhicules se font sniper sur la route, il ne faut pas passer par cette route, c'est vraiment, c'est la mort, c'est la mort, il ne faut pas, par contre, enfin, 4-1, les rouges reprennent une position, le centre-ville a été pris, enfin les rouges tiennent cette position, et ça y est, l'infanterie, PPSH avance, mais, tout le monde se fait, regardez, pougnés par l'artillerie, encore une fois, mon artillerie arrive juste à temps, sur leur position, pour leur mettre des grosses frappes, regardez, boum, boum, ça fait monter le stress, ça pète les chars, enfin du moins, ça met des gros dégâts sur les chars, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il ne fallait vraiment pas passer par cette route, du moins, ne pas s'entêter sur cette route, qui les empêche littéralement, de s'organiser, parce qu'à chaque fois, ils sont full stress, à chaque fois, ils se prennent des tirs de 88, regardez, boum, boum, ce n'est pas les tirs de 88 qui les pillent, c'est l'artillerie qui les détruit, ils essayent d'avancer avec les IS2, mon artillerie qui tire un peu trop bas, d'ailleurs, ils font une très très bonne contre-batterie, ils viennent de détruire le 88, enfin, ils viennent d'en détruire un, du moins, regardez, s'il passe dans la zone blanche, là-bas, s'il sort de la zone rouge, plutôt, mon 88 pack 43, va le trouver, et ce IS2 ne résistera pas à ça, ils sont déjà un peu déforcés, mais ils tiennent le centre-ville, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, de l'autre côté, on les avance pas plus, ils se battent contre un 75, de l'autre côté, regardez, un Nashorn, ici, qui repère un IS2, IS2 contre Nashorn, qui est-ce qu'il gagne, oh, il retire son Nashorn, il a décidé d'abandonner le combat, c'est dommage, parce qu'il était en avant, il avait l'avantage, normalement, le Nashorn est beaucoup plus précis, normalement, et en plus, il allait faire un deuxième coup, donc, il y avait peut-être moyen de le détruire, regardez, sans arrêt, tiré à l'artille sur les chars, à la fin, ils peuvent plus rien faire, quoi, ça retombe dessus, regardez, faire des tirs de 120, sur l'arrivée de renfort, ouais, c'est ça, en fait, ils doivent être plus mobiles, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment, beaucoup trop en défense, pour des joueurs attaquants, et du coup, ils nous permettent de, regardez, encore en transport détruit, le IS2 qui déguste, on a détruit l'IS2, là, c'est celui-là, non ? ouais, je crois qu'on l'a détruit, il a avancé un peu trop, voilà, alors on reçoit des tirs de barrage, ici, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de meilleur, alors 88, regardez, qui commence à tirer sur l'IS2, l'IS2 qui snipe le Nashorn, couc, regardez, ça traverse, l'IS2 a été touché par le, par le canon de 88, boum, clac, là, ça ricoche, alors j'ai mon petit Panzerbush, qui fait des tirs, sur les, sur les chars, pac, 1T34 détruit, regardez, ils sont pris en double feu avec 2.88, dont 1.88 qui détruit le IS2, regardez, il a été détruit là-bas, c'est 88 qui mettent en pièce les chars, regardez, pac, pac, à chaque fois, double tir, 1er pac, boum, 2e pac, boum, décrochage, il ne reste plus que 2 blindés de tout à l'heure, clac, chargé blessé, c'est presque fini, voilà, je vais zoomer un petit coup là-dessus, j'aimerais bien voir une plus belle, une plus belle prise de vue de ceci, non, il ne tire plus, il ne tire plus, mais regardez, tous les chars ont été grillés, on voit toutes les fumées qui sortent, le centre-ville est pris, la droite, le carrefour n'est toujours pas pris, parce que leurs assauts tardent, et nous pouvons enfin renforcer, et donc je peux même venir avec des tigres, puisque nous sommes en phase C, et donc je peux faire débarquer mes petits groupes à l'assaut, ou du moins en défense, et ceux, même contre des ISU 152, là, je peux vraiment faire le taf, et je ne vais même pas les mettre en attaque, je vais juste les mettre en défense derrière le carrefour, j'en ai rien à foutre, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à venir les chercher, et donc tout à gauche, et bien c'est l'assaut, enfin, nous avons un assaut sur le côté, le flanc gauche, flanc gauche qu'on a pu ravitailler, mais très très efficacement, et regardez, petit KV1 qui passe, mais qui se fait attaquer par des tigres E, il n'en reste rien, on a 1.88, 2 mardeurs, donc j'ai mis 2 mardeurs, et 2 tigres E, donc je crois qu'il me reste encore 2 tigres en réserve, ah ben voici 1, je crois qu'il ne m'en reste qu'un en réserve, je n'ai pas énormément de tigres, j'en ai, c'est tout, donc à ce moment de la partie, l'adversaire fait pas mal de contrebatteries, regardez ici, j'ai perdu un canon de 105, ou 2 même, et un ravitailler de munitions, je ne sais pas où il est, c'est ça, oui, un ravitailler de munitions, je ne sais pas où il est l'autre, le 105, le voilà, un canon et un 105, mais il ne reste plus que 6 minutes 25, donc en fait je m'en fous un petit peu, je ne fais pas de la contrebatterie sur l'ennemi, je pourrais les empêcher de, je pourrais faire un combat de contrebatterie, mais je ne le fais pas, parce que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser mon artillerie pour les freiner à tout prix, et regardez, ils repèrent, ça c'est incroyable, ils repèrent le centre-ville pour un Stombschulzen, alors qu'ils ont des haves tomats chiqués partout, ils ont une colonne de IS-2, il faudrait la faire avancer par ici, malheureusement, ils ne prennent pas cette stratégie, ils ont une stratégie un petit peu frontale, et voilà une initiative intéressante, Veivictis qui cette fois-ci sort du chemin, et se dit, on va attaquer par cette zone-là, et on va traverser, donc ce qu'il veut faire j'imagine, voilà, c'est aller ici, et ensuite passer cette colline, pour prendre la ferme à revers, il leur reste 5 minutes, donc ils doivent se coordonner pour prendre la ville, la ferme à revers, et le carrefour, et à ce moment-là, ils auront inversé le chrono, donc on va voir si ça va payer, il leur reste très peu de temps, en 5 minutes c'est très peu, alors là j'ai bombardé, malheureusement, j'ai cru qu'ils passeraient par là, mais ils ont fait un petit détour, et ils ont bifurqué, légèrement à droite, ce qui a sauvé, cette colonne d'infanterie, pardon, regardez-moi ça, KV85 détruit, direct, parce qu'ils arrivent, en fait directement, dès qu'ils passent cette petite colline, ils se retrouvent à bout portant de mes unités, et donc, même s'ils ont un bon blindage, ça leur sert à rien, regardez, ils sont là, ils voient rien, ils passent là, boum, il y a un tigre, deux tigres, un canon de 88, et même des petits Panzerbush dans les forêts, qui sont pas très puissants, mais qui font des dégâts à cette distance assez impressionnante, puisqu'ils font 80 mm de peine, donc 80 mm de pénétration, à cette distance, de 500 mètres, normalement, ça fait des dégâts assez stupéfiants au blindé, et voici, enfin, l'attaque de Vaivictis, avec ses gardiens, il en perd un, toujours les Panzerbush, alors là par contre, il va se retrouver face à mes Ersac Struppen, et ma petite MG, qui est dans un bunker, qui est mal orientée, en fait elle est bien orientée, mais Vaivictis a pris une bonne position, et ces deux Marder 2, qui vont un peu me sauver la mise, puisque regardez, ils sont tous amassés, et les canons des Mardeurs, vont mettre des gros dégâts de suppression, à ces soldats là, qui vont donc les forcer à, enfin du moins les clouer au sol, regardez, ils sont déjà presque tous cloués au sol, ils vont devoir se replier, ces petits Mardeurs qui sauvent la mise, regardez encore, les tirs de contrebatterie ennemis, pour l'instant, il n'y en a plus 3, si regardez encore, mon 150 qui est piné au sol, parce qu'ils sont là-bas, dans le fond, avec ces BA, ici c'est un 203, il y en a deux versions, il y en a une 280, une 200, une 203, il commence à sortir beaucoup d'artillerie, il ne devrait pas vraiment faire ça, il devrait plutôt, faire des assauts, avec de l'infanterie, des chars, etc, il ne reste plus que 3 minutes, et je reviens avec des RZ Stroupen, en renfort sur cette zone, pour essayer de, de littéralement la bloquer, la verrouiller une bonne fois pour toutes, on va revenir ici, du KV85, Aftermath Shiki, KV85, qui revient également, pour cette partie gauche de la map, pour notre flanc gauche, qui est indemne, ici c'est plutôt, moi qui me retrouve dans tous les coins, avec de l'infanterie légère, des chars lourds, des 88, boum, regardez-moi ça, le 88 qui met direct un pass shot, dans le KV85, c'est incroyable, la puissance de ses canons, punk, détruit, double shot, détruit, et là ça devient maintenant, avec les renforts que j'ai mis, de RZ Stroupen, ça devient littéralement impossible, à Vale Victis, de passer par ici, alors très très joli tir, par contre de contre, ça c'est très très intelligent, parce que regardez, en tirant avec son artillerie lourde, sur mes positions, le truc, vu que ce sont des RZ Stroupen, et bien ils perdent le moral, et ils décrochent, les RZ Stroupen, ne restent pas sur place, ils décrochent directement, regardez, boum, et un mardeur de détruit, et le bunker est cloué au sol, et le Pioneer Führer a été snipé, donc très 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 bon tir d'artillerie, en plus, ce sont, c'est l'artillerie lourde, regardez, boum, 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 les explosions, énormes, de cette artillerie lourde russe, donc, on rappelle, le BR-5, de 280, on a vu tout à l'heure tirer, et les BR, c'est que des 280 ici, et de ce côté là, c'est les 203, jamais 203, donc voilà, là, ils ont repris vraiment l'avantage de l'artillerie, puisqu'en plus, regardez, ils tirent sur la mienne, ils ont carrément détruit tous mes 120, sauf 1, tous mes 150, sauf 1, et mes 105 ici, commencent à prendre, à prendre des gros coups, Merzat, Stroupen ont fui, ceci étant, Merzat, Stroupen ne sont pas morts, donc ils pourront revenir, et finalement, les gardiens ne sont quand même pas passés, parce qu'il y en a encore un petit peu dans les forêts, il y a une MG42, qui continue de harceler la position, donc voilà, donc c'est pas encore joué, c'est pas encore tout à fait joué, regardez, boum, contrebatterie, mais ils en viendront à bout à mon avis, ceci étant, il ne reste plus qu'une minute douce, donc ça sert pas à grand chose, de faire de la contrebatterie à ce moment là, regardez, bon débarquement de KV85, le tigre qui va se retrouver un petit peu seul là-haut, boum, ah, conducteur à sommet, c'est pas parfait, donc là on va dire qu'en fin de partie, les rouges sont un peu revenus, ceci étant, j'avais encore pas mal d'unités, regardez, j'ai encore un tigre ici, encore un deuxième tigre là-bas, je remets des Seash Runs près de la ferme, pour rester en grosse grosse défense, j'ai donc encore deux tigres, enfin je suis encore bien placé, la petite, regardez-moi ça, les flagues virlines tellement, c'est cheaté, regardez ce Haphto Malchiki, qui va normalement se faire flague virliner, regardez, cinq soldats, regardez à quelle vitesse ça va, voilà, c'est fini, c'est tellement cheaté, et il ne reste plus que 22 secondes, les adversaires, ils ont bien joué, ils ont essayé, peut-être que la strat n'était pas la meilleure, au niveau de la route ici, mais ils ont quand même réussi, à prendre le centre-ville en fin de partie, centre-ville Bouddha, la ferme reste à nous, du côté droit, le carrefour, et bien on l'aura défendu, mais comme des lions, jusqu'à la fin, on aura sécurisé ce carrefour, c'est une, alors défaite majeure, elle n'est pas pour nous, elle est pour eux, mais ils ont quand même bien joué, on peut regarder ici, les pertes et les victimes ne veulent pas dire grand chose, parce que vu qu'on est les joueurs de défense, vu que de notre côté, on est des joueurs de défense, c'est normal qu'on fasse plus de victimes, qu'on ait de pertes, donc voilà, très bien joué de leur côté, une bataille qui n'a pas plu à tout le monde en fait, parce qu'on a essayé, et même moi, bon, je ne me suis pas super amusé, ce n'est pas une des batailles les plus prenantes, je voulais quand même vous la montrer, pour vous montrer que c'était possible aussi, de jouer en scénario, c'est vrai que j'en ai très peu montré sur ma chaîne, donc c'était l'occasion de vous présenter une bataille scénario, et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et donc voilà, alors il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs types de batailles scénario, à vous de voir, si vous voulez en faire, vous en faites entre vous, voilà, moi je vous dis rendez-vous demain sans faute, à 20h sur le Discord pour notre Radio Libre, on va parler du jeu, et on va faire le bilan, et moi je fais un petit peu le bilan de ma chaîne YouTube, je vais vous dire un petit peu ce qui se passera pour plus tard, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, j'y répondrai, si vous considérez que mon contenu en vaut la peine, allez checker, ma page YouTube fait un don pour me rémunérer, et moi je vous dis, portez-vous bien, et à la prochaine.